Nous passons aux dames. Vanessa Gussmiroli, pour la première fois de sa carrière, elle va peut-être remporter un titre de championne de France, première après le programme court. C'est l'occasion pour elle de confirmer une carrière qui a bien continué après sa troisième place au championnat du monde en 1997. Un début de programme toujours difficile avec un triple loots, enchaîné avec le triple boucle. Un léger retournement ici à la réception, mais ça compte tout de même pour les juges sur un pied. Elle doit normalement enchaîner avec la troisième tentative de triple, le triple flip. Elle reprend le thème du programme qu'elle nous avait révélé à Bercy au cours du Trophée la Ligue, l'histoire d'un cambrioleur qui s'introduit dans un hôtel. Et là, ils se whalesentู dans ce module. C'est sûr que j'imagine et c'est vrai que j'imagine, c'est vrai qu'elle est un problème. C'est vrai qu'à la fois, Petite main au passage. Et là c'est plus qu'une main sur la réception du triple selco. Dommage, ce sont pourtant les triple sauts les plus simples pour les jeunes filles. Mais c'est toujours un petit peu la difficulté de Vanessa de tenir le programme du début jusqu'à la fin. N'empêche qu'elle a fait des progrès au niveau chorégraphique. A trouvé sa personnalité au travers du mime, un peu comme Laurent Tebel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas mécontente Vanessa Gussmeroli entraînée toujours par Didier Lucite. C'était un programme bien enlevé pour cette nouvelle Vanessa Gussmeroli qui s'est fait couper les cheveux et ça lui bat très 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 bien. Annick, votre avis sur cette prestation ? Certes, c'est vraiment dommage parce qu'elle fait le plus difficile, le boucle, le look, le clip tellement que le plus simple, le selco et le boucle piqué. Effectivement, mais c'est tout de même un programme très consistant au niveau du saut. Elle a réalisé 7 sauts dont 6 triples sauts. Malheureusement, une chute sur le salpo, le flip effectivement avec un double appui, donc le titre reste très ouvert, il faut rester en attente. C'est tout de même un programme très chargé et bien réalisé. Et voici les notes techniques pour Vanessa. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces erreurs sur les sauts les plus simples, ce serait beaucoup plus élevé. Elle mérite habituellement mieux que ça. Entre 5-4 et 5-7. En artistique, vous avez dit à Anne-Sophie qu'elle avait beaucoup progressé. Les juges sont de votre avis, entre 5-7 et 5-8, elle sera difficile à battre dans ce championnat de France.